Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira Rabbi shirach li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan mil lisani yafqahu qawli Bon, aujourd'hui on va faire le cours sur l'histoire On va entamer, on va voir bien sûr les généralités, la situation, la configuration externe, les dimensions, la constitution et la physiologie On a bien sûr les moyens de fixité, rapport péritoneau, rapport vascularisation artérielle, vénose et lymphatique Et dernièrement l'inervation On commence, bismillah Donc, on va voir des généralités sur l'estomac Donc l'estomac c'est quoi ? C'est un segment dilaté, c'est le segment dilaté du tube digestif Donc le tube digestif, le pharynx, l'osophage, l'estomac, les intestins grêles, puis le colon et puis dernièrement on a le rectum Donc on a le segment le plus dilaté du tube digestif, c'est bien l'estomac Ok ? Les aliments, ils sont malaxés et digérés par les sucs gastriques au niveau de l'estomac Donc on a On a les éléments, bien sûr les aliments, par exemple notre nourriture Donc sont malaxés et digérés par les sucs gastriques Donc on peut dire que c'est un réservoir extensible de 2 litres C'est-à-dire la capacité de l'estomac Estomac de 10,6 Généralement c'est de 2 litres, 1,5, etc Donc elle est mobile entre 2 points fixes Elle est mobile, donc elle est mobile, l'estomac elle est mobile Entre 2 points fixes, où je n'envoie pas les 2 points fixes Elle est premièrement le cardia au niveau de T11, c'est-à-dire au niveau de la thoracique 11 Et le pilore au niveau du L1 C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le cardia Le cardia, vous pouvez voir Attendez Je vais dessiner bien le cardia Le cardia, il est là Il est là, c'est ça le cardia, ok ? C'est ça Et le pilore au niveau du L1, c'est ici Généralement c'est ici C'est ça, c'est le pilore Le pilore Après le pilore, qu'est-ce qu'on a ? On a le diodénone Et avant le cardia, on a l'osophage On peut dire que l'estomac est un viscère thoraco-abdominal C'est-à-dire qu'il est situé, une partie Elle est située au-dessus, pardon, au-dessous du thorax Environ du côte, du cinquième côte jusqu'au dixième côte Après le reste, le reste ici Comme vous voyez ici Dans le canal, généralement c'est le, pardon, c'est le C'est la dixième côte Ici, le reste, le reste, c'est quoi ? C'est un organe abdominal, ok ? Donc, l'estomac, on a quoi ? On a des sécrétions acides plus peptiques Vous savez que l'estomac, généralement 2,5 le pH Donc c'est acide, oui On passe à la situation Donc, on a dit que l'estomac est le segment dilaté du tube digestif Il est intercalé entre l'osophage et le dieu des noms Il est intercalé entre, c'est-à-dire, il est situé entre l'osophage L'osophage, donc, on va avoir l'osophage Et le dieu des noms, l'éginam, c'est ça C'est intercalé entre l'osophage et le dieu des noms Il occupe la loge souffrénique gauche et l'épigastre C'est-à-dire, regardez ici, on va avoir l'osophage et le dieu des noms Regardez, ici, elle est située ici On s'ouvre l'osophage Je vais voir l'osophage, je vais voir l'osophage Je vais voir l'osophage Je vais voir l'osophage Je vais voir l'osophage La gauche, bien sûr, ici, c'est le côté gauche Et ici, c'est le côté droit Là, l'osophage est situé à gauche Et l'épigastre, bien sûr C'est-à-dire, c'est-à-dire, comment il est divisé L'abdomen est divisé en neuf parties On a trois étages, généralement C'est trois étages Donc, on a l'abdomen à gauche A gauche, on a la région de l'épocondre gauche Regardez Là, on a l'estomac, elle est située ici Ici, où on a l'épigastre On a l'épigastre Donc, on a la gauche On a l'épocondre gauche, l'épocondre droit Entre eux, on a la région épigastrique Ou l'épigastre On a la région du flanc Le flanc gauche Et ici, on a le flanc droit Entre eux, on a la région ombilicale On dit une région ombilicale parce que j'ai l'épigastre Ok ? C'est ça Donc, l'estomac, elle est située où ? Donc, dans l'épocondre gauche Plus l'épigastre Bien sûr, dans la loge soufrénique C'est ma taille diaphrase Sa projection est thoraco-abdominale J'ai dit que C'est thoraco-abdominale C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire une partie Elle est thoracique Regardez ici La partie Elle est thoracique Généralement Regardez La cinquième côte jusqu'à la dixième côte Le reste Le reste C'est quoi ? C'est abdominale Elle est située au niveau de l'abdomen Exposée au traumatisme thoraco-abdominant Regardez parce que l'estomac Donc, c'est un organe exposé au traumatisme Par exemple, lors des accidents Lors des traumatismes quelconques On peut avoir des lésions de l'estomac Oui Ça, c'est la division de l'abdomen C'est important de la connaître Oui, c'est l'estomac en détail Regardez l'osophage L'estomac Ici Ici, c'est l'osophage L'estomac Et puis, on a le côlon Etc Ici, on a l'intestin grêle Oui Donc, la situation Donc, l'estomac, elle est située où ? Ono Donc, généralement, ce sont les rapports Ono, on a quoi ? Le diaphragme Et le lobe gauche du foie Regardez Donc, ono Ono, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Je dis quoi ? Je dis Naya Je veux Naya Ono Généralement, qu'est-ce qu'on va trouver ? Ici, Naya Normalement, on a le diaphragme Donc, ono De l'estomac, on a quoi ? On a le diaphragme Plus Le lobe gauche de l'estomac Pardon Du foie Le lobe gauche du foie C'est ça En bas, on a quoi ? Le côlon Le côlon, pardon Le côlon transverse Et son méso-côlon Chofo Naya Ono On a le méso-pardon On a le côlon transverse Le côlon transverse C'est ça, le côlon transverse Son méso-côlon C'est-à-dire quoi le méso-côlon ? C'est-à-dire, le tissu Généralement, c'est Donc, c'est un tissu Il va fixer le côlon transverse Il va fixer le côlon transverse On dit le côlon transverse Et son méso-côlon En bas de l'estomac C'est ça, ce qu'on va trouver Regardez ici Et en dedans En dedans En dedans On trouve la région Ciliaque de Lushka Ok, c'est la région Ciliaque de Lushka Regardez J'ai mis ici Une définition De la région Iliaque de Lushka Donc, définition C'est une région Anatomique Au niveau de l'abdomen Limité en haut Par le diaphragme En bas Par la racine Du méso-côlon transverse En avant Par le petit épipelant Épipelant, c'est-à-dire Ou un richet En arrière Par la paroi abdominale Postérieure Et la région lombaire Elle comprend L'aorte abdominale Le tronc ciliaque Et ses branches Les ganglions lymphatiques Pré-aortiques Oui Normalement, j'ai mis Une photo ici Mais c'est simple Ici, c'est ça C'est ça La région ciliaque de Lushka C'est ça Regardez Donc, ce vide-là C'est ça C'est ça La région La région ciliaque de Lushka C'est ça C'est ça Le rapport En deux temps Généralement Dans cet espace Qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver L'aorte abdominale Le tronc ciliaque Et ses branches Le tronc ciliaque Et ses branches Oui Et les ganglions lymphatiques C'est ça Regardez Ici Elle est bien illustrée Regardez C'est ici Ok C'est ici Oui On passe Pardon Oui Donc On passe à la configuration externe On va voir la forme La forme de l'estomac Est comparée à la lettre J Regardez À la lettre J L'estomac Elle est faite de cette façon Ou à une cornemuse C'est quoi la cornemuse C'est J'ai mis une photo ici C'est une cornemuse Regardez Elle ressemble à l'estomac Oui ou pas Elle ressemble Oui Elle comprend deux parties On a la portion verticale La descendante C'est-à-dire Les deux tiers de l'estomac Les deux tiers de l'estomac Les humains forment la portion verticale Regardez Ici C'est ça la partie verticale Regardez C'est ça la partie verticale Donc qui est ascendante Qui forme les deux tiers Regardez C'est les deux tiers Ok C'est juste un tiers Ok Oui Oui Donc on a dit Et la portion horizontale Ou entre On dit Une portion horizontale Ou l'angoule L'entre Elle est oblique En arrière Au non Et à droite Elle est oblique Oblique C'est-à-dire J'ai maïla En arrière C'est vrai Au non C'est vrai Et à droite Raiha Raiha La droite C'est-à-dire C'est-à-dire C'est la partie gauche C'est-à-dire la partie droite C'est-à-dire la partie droite C'est-à-dire le corps C'est-à-dire la petite tuberosité C'est-à-dire la petite tuberosité Et dernièrement L'entre L'entre Qui est relié au Pilar Donc la dernière partie C'est-à-dire le pilar On a deux faces On a la face antérieure Et la face postérieure On a deux bords La petite courbure Regardez C'est-à-dire la petite courbure Et la grande courbure C'est-à-dire les bords de l'estomac On a bien sûr Deux ouvertures Le cardia Regardez C'est ici Le cardia C'est ici Donc c'est la jonction Avec le zoophage Et le pilar C'est la jonction Avec le diodénome Le diodénome C'est le premier segment Des intestins grève Ok On passe Oui Regardez On a ici Un schéma Juste un schéma Oui On a Comment on dit Le fendus C'est la tuberosité Le corps L'entre La petite tuberosité On a le cardia Le pilar C'est ça Ce qu'on doit voir On a maintenant Les dimensions C'est à apprendre On a la longueur On a une longueur Ici De 25 cm Une largeur De 12 cm Une épaisseur L'épaisseur Il y a Une épaisseur De 8 cm Une capacité De 1,560 C'est quoi 1500 cc C'est généralement 1,5 litre Cc C'est à dire Millimètre cube Cc Oui On passe Oui La constitution La constitution La superficielle Qui est longitudinale La moyenne Qui est circulaire Donc des plans Musculaires Circulaires Et la profonde L'hégéa oblique Mais après Après on a La sous-muqueuse Et dernièrement On a la muqueuse Il faut savoir Que le fendus Le fendus Plus le corps Donc sont responsables Des sécrétions Acides Le fendus Le fendus Le fendus Le fendus Le fendus Donc Qu'est-ce que c'est Le fendus C'est à dire C'est à dire La fendus Au niveau du corps gastrique Au niveau du corps gastrique Lieu de prédilection De la gastrostomie D'alimentation C'est à dire Quoi L'insane Tabi L'aadi L'insane Rachia Con Le mèque Là N'importe L'aquel Rachia M'dag Rachia B'laha Rachat Rachat Cont Donc Elle va Donc Elle va Têtre Au niveau De l'estomac En Qu'il N'aas Adna Des Décas Spécial L'ihouma Ykon Morda Ykon Adhoum Un problème Par exemple De déglutition Yadoum Un problème Miqadrouch Il faut To l'estomac Pardon Il faut To les aliments D'une voie naturelle Yadou La bouche Vers l'estomac Et ben Jusra Indirou L'hum La gastro La gastrostomie D'alimentation Chofo La gastrostomie D'alimentation C'est au niveau Du corps Gastrique Mais si Au niveau De l'entre Au niveau Du corps Gastrique Le corps Lieu M'a Warris Sourcom Gbeil Chofo Un lieu de prédilection C'est à dire On ne peut pas faire Une gastrostomie Si on a un corps Normal On fait La gastrostomie Au niveau Du corps Gastrique J'ai mis une photo Ici Ils vont faire Généralement Une sonde Un tube C'est un genre De tubage Qu'est-ce qu'ils vont Faire Ils vont Ils vont mettre Ici Ils vont mettre Pardon Ils vont mettre Une sorte De C'est à dire Ils vont faire Un tube Et ici Au niveau Du corps Regardez C'est ça C'est le corps Pardon Au niveau Du corps Au niveau Du corps Ici Ils vont faire Une ouverture Et un tubage Donc C'est un malade Un tubage Etc Regardez C'est la même chose Ici Un tubage Deuxièmement On a le brassage Au niveau De l'entre Le brassage C'est à dire C'est ça Le brassage Le brassage Au niveau De l'entre L'entre C'est ça C'est quoi L'entre C'est le brassage Des aliments Brassage Au niveau De l'entre Par de fortes Contractions Péristaltiques Qui transforment Les aliments En chim C'est La musculose La musculose Je suis D'avoir Parmi Ses rôles C'est la contraction Péristaltique La contraction Péristaltique C'est la responsable Qui transforme Les aliments En chim Le chim C'est L'estomac L'estomac Il y a D'une forme De liquide C'est ça 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 Et dernièrement On a la production De sucre Gastrique Environ 1,5 litre Par jour Sous contrôle De Pneumogastrique C'est quoi L'estomac Il y a une régulation Il n'y a pas Il y a un temps 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 Il y a toujours A les régler Qui fait Un réglage Premièrement nerveux Par quoi Par le billet De Le pneumogastrique C'est quoi Le pneumogastrique C'est le nerf Le nerf vague On dit le nerf vague Ou le pneumogastre C'est le nerf Responsable De la sécrétion Des sucs Gastriques C'est ça Chaque jour On a environ 1,5 litre Par jour Sous contrôle Du pneumogastrique Sous le contrôle Toujours Les sécrétions Les sécrétions Gastriques Sont toujours Sous contrôle Oui Et si on passe Au moyen de fixité C'est à dire quoi Il est fixé Ok Il est fixé Donc Bien sûr On a besoin De moyens de fixité Donc L'estomac Comment Comment il est fixé Premièrement Par l'osophage Par son extrémité Crâniale Ou cardiale Donc L'extrémité supérieure De l'estomac L'osophage Il fixe l'estomac Et Dans la partie La dernière partie Donc La partie L'extrémité caudale Ou l'extrémité pylorique On a le diodéname Le diodéname C'est facile C'est ça le diodéname Regardez C'est ça O'naya C'est l'osophage Donc O'naya C'est l'estomac Elle est fixée Par ces deux segments Par les aliments Péritonium On a premièrement Le ligament Gastrophénique Ou le suspenseur Le ligament Un ligament Donc Gastrophénique Je me laisse A gastrophénique C'est à dire Il va relier L'estomac Avec le Avec le diaphragme Ok Avec le diaphragme Ici On a le ligament Frénico-gastrique C'est ça Le ligament Frénico-gastrique On dit Un ligament Frénico-gastrique On dit Un ligament Gastrophénique C'est la même chose Deuxièmement Deuxièmement On a l'omantum Gastrophénique Ou le petit Aumentum Formé de trois parties Je me laisse Aumentum C'est à dire Richer Gastrophénique Il va relier L'estomac Au foie Hépatique C'est à dire Le foie L'estomac Gastrophénique Gastrophénique Ou le petit Aumentum Ok On va On va le voir ici C'est ça Le petit Aumentum Ok Après Directement Le foie Ok C'est ça Le foie C'est ça Le foie Donc Il est formé De trois parties La part Condensa Deuxièmement La part Flaccida Et Troisièmement La part Vasculosa Regardez Il y a un schéma Qui va Les illustrer Très bien Regardez Tout ça C'est le petit Aumentum Ok C'est ça Puis trois parties Premièrement La part Condensa Regardez C'est ici La part Condensa Fait trois parties Donc il faut Les apprendre La part Condensa La part Flaccida Regardez Regardez C'est ça La part Flaccida Oui Et La part Vasculosa Généralement On trouve Une vascularisation A ce niveau là Ok C'est ça La part Vasculosa Oui C'est ça C'est ça C'est l'omentum Ok Regardez Ça c'est L'omentum L'estomac 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 Avec Avec la rate Le ligament Le ligament Le ligament Gastrocolique Le ligament Gastrocolique C'est simple Ligament Gastrocolique Et dernièrement C'est le Grand Oman Le grand Oman C'est l'omentum C'est le colon C'est le colon Transverse On dit le ligament Gastrocolique Et dernièrement C'est le grand Oman C'était la partie De cette vidéo Je vais Je vais Inchallah Continuer La partie Qui reste Dans une autre Vidéo Inchallah J'espère que Vous avez compris J'espère que C'était facile Pour vous Inchallah Avec de bonnes notes Et bon courage